coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne alors je suis vraiment très heureuse de vous retrouver je n'étais pas sûre d'avoir le temps de vous refaire une vidéo avant les fêtes de noël et puis je me suis dit tout à l'heure que je vais j'allais quand même essayer de faire une petite carte alors la question je me suis posée tout à l'heure c'était de savoir si je pouvais vous faire une carte shabby pour la nouvelle année moi qui aime énormément le shabby je me suis dit je vais essayer de me faire un petit un petit défi entre guillemets parce que bon c'est pas très très compliqué non plus mais bon alors pour ceux ci qu'est ce que je vais utiliser alors une base de carte de chez action qui mesure 13 par 13 cm ça ça sera ma base de carte ensuite vu que ce sont les fêtes je vais prendre un papier pailleté un papier pailleté que je sors du bloc smix média de chez je vais prendre dans les tons doré pailleté ensuite je vais me servir de dyes alors les dyes en ce qui me concerne pour le sentiment qui va être merry christmas donc joyeux noël ça va être un dyes que j'avais reçu dans mon kit de tonic craft après vous pouvez prendre n'importe quel dyes que vous avez un dyes ou éventuellement un tampon fera tout aussi bien l'affaire donc moi j'ai utilisé un dyes que j'ai eu donc dans mon petit kit de tonic craft donc je l'ai passé dans ma big shot donc voilà ce que j'obtiens donc là vous n'allez pas voir grand chose et en fait cette découpe je les mise je vais la coller sur un fond un petit fond et là c'est aussi un fond alors c'est pareil vous n'allez pas voir grand chose c'est un petit fond pareil de papier que j'avais eu dans un de mes kits tonic il faisait partie de ce de ce petit bloc en fait dans lequel vous avez tout un tas de de petits papiers comme ceci pour en bleu en gris en blanc ce sont vraiment des traits très joli papier également donc ceci comme ça je collerai mon sentiment dessus comme ça on verra un petit peu mieux je mettrai un petit peu de dentelle je vais mettre quelques fleurs un petit papillon certainement quelques petites perles et puis eh bien je pense que ce sera à peu près tout donc eh ben sans plus tarder on va commencer alors je vais mettre mes petits dyes j'en ai plus besoin de côté je me suis servi d'un autre dyes je ne vous l'ai pas dit c'est un dyes mûr comme ceci qui donne ceci j'en ai découpé deux comme ça et je vais les utiliser pour mettre sur ma création alors pour commencer j'ai donc ma base de cartes qui mesure 13 cm par 13 cm j'ai donc découpé dans un papier pailleté un papier qui mesure 12 cm par 12 cm sachant qu'il ya cinq millimètres de part et d'autre voilà pour garder ma petite bordure blanche donc je vais commencer par coller ceci sur ma base alors moi je vais faire ça avec de la colle vous pouvez utiliser du double face si vous souhaitez c'est vous qui voyez alors ensuite je vais mettre un petit peu de dentelle alors j'ai un très très joli ruban de dentelle que j'ai acheté sur le site d'alier express je vais donc découpé un petit bout qui va venir se positionner comme ceci sur le côté alors je vais me prendre les dimensions alors voyons voir parce que ça va pas être facile de couper je vais couper après cette fleur là puis je vais voir ce que ça donne je voudrais rester sur mon papier j'aurais aimé rester sur mon papier pailleté ça m'embête un petit peu parce que je vais devoir couper dans la fleur c'est un peu le problème j'ai pas envie de monter c'est pas bien grave même temps en même temps faut quand même que je coupe alors je vais quand même coupé tant pis j'aime pas trop ça m'embête un petit peu parce que ben c'est très très joli comme comme ruban de dentelle et j'aime pas couper dans les fleurs quoi mais bon allez on va essayer de faire comme ça alors je vais coller mon morceau de dentelle comme ceci et je vais le coller également avec ma colle nouveau je vais le coller également avec ma colle voilà ensuite alors ce que je vais faire je vais me servir des murs de briques que j'ai découpé alors à la base quand on les découpe ils sont comme ceci moi ce que j'ai fait je les ai un petit peu un petit peu coupé de façon à faire quelque chose d'un petit peu plus je veux dire pardon pardon pour le bruit un petit peu plus naturel et je vais faire donc la même chose pour le deuxième si vous n'en avez qu'un ce qui peut arriver que vous n'ayez qu'une seule découpe de ce type ce n'est pas grave parce qu'en fait ce que je vais faire moi c'est poser mon sentiment comme ceci il viendra au milieu mon sentiment à peu près donc ce que je veux c'est que mon mur dépasse aussi en bas là donc quand vous n'avez qu'une seule découpe et bien vous le découper par exemple ici comme ça vous avez cette partie là qui dépasse du haut et ensuite vous aurez toute la partie qui dépassera du bas c'est à dire qu'entre les deux il n'y aura rien vous aurez la partie du haut au dessus vous mettrez votre sentiment la partie du bas que vous aurez découpé vous viendrez la faire dépasser là donc c'est tout à fait possible donc moi ce que je vais faire c'est peut-être bon bah déjà je vais en couper un bout parce que ça sert à rien de devoir coller tout ça alors je vais couper comme ceci je vais voir si ça se trouve moi c'est pareil je vais peut-être en utiliser qu'une seule donc celle ci va venir comme ça là je vais avoir mon sentiment et et puis je pense que je ne vais même pas utiliser le deuxième je pense que ça n'est pas utile je vais zoomer un petit peu peut-être quoi que je pense que vous voyez voilà je pense que je vais faire comme ça je vais même pas je pense que je vais pas utiliser le deuxième alors peut-être que ce que je vais commencer par faire c'est coller mon sentiment sur ma petite son fond en fait son petit fond de carte donc là pareil je vais utiliser ma colle merci ok 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 Vous pouvez tout à fait utiliser une colle de précision. Vous savez les tout petits flacons de colle, c'est très pratique. Alors, ce que je vais peut-être faire par contre, c'est ceci. Je vais le coller, mais façon 3D, c'est-à-dire que je vais mettre un petit peu de mousse 3D en dessous. Comme ceci. Je laisse de l'espace volontairement pour pouvoir passer mon mur en dessous. Alors, je vais essayer de le coller. Je vais le centrer en fait. Je vais le centrer. Maintenant, je vais mettre mon mur comme ceci. Alors là, c'est pareil, il va falloir mettre pas mal de colle. Et je vais le coller en le décalant légèrement vers le... Oh, bah ma colle ne tient pas, tiens. Ma dentelle, pardon, ne tient pas. Alors, étant donné que je colle encore une fois sur du papier paillette, j'espère vraiment que cela va coller. Oui, j'espère vraiment, oui, parce que vous voyez, ma colle ne tient pas. Hop. Enfin, ma dentelle ne tient pas. Alors, la dentelle, on va essayer de guéler la colle chaude. J'aime pas tellement, mais bon. Voilà, en espérant que cette fois-ci, ça colle. Je m'en suis tellement vue avec mes cartes pailletées que j'ai faites la semaine dernière. Alors, donc, voilà. Alors, maintenant, je vais placer mon deuxième mur. Comme ceci. J'espère que ça va prendre, vraiment. La colle devient transparente au séchage, heureusement. Donc, voilà. Ensuite, ensuite. Alors, ensuite, j'ai prévu des petites fleurs, bien sûr. Je n'envisage pas le style Chabie sans mettre quelques petites fleurs. Mais, j'ai décidé de mettre des fleurs dorées. Alors, ces petites fleurs, elles viennent de chez Aliexpress également. Donc, elles, je vais les coller avec la colle chaude. En espérant également que ça tienne. Et la dernière. Et vous allez voir que ça va tout de suite, avec ce côté doré, nous faire une très très jolie carte Chabie pour les fêtes. Excusez-moi, je ne suis pas dans le champ. Je suis vraiment désolée. Ça, c'est le problème. Quand on zoome, on est vite hors champ. Excusez-moi. Donc, voilà ce que ça donne. J'ai donc recollé ma dentelle avec le pistolet à colle chaude. J'ai collé mon petit mur avec de la colle lambda. Espérons que vraiment ça tienne. Mon sentiment Merry Christmas, lui, est collé avec de la colle normale. C'est pareil. J'espère que ça va tenir. Alors, ce que je vais rajouter. Je vais rajouter ici un petit papillon. Et puis, je vais rajouter des petites perles. Alors, déjà, les petites perles. Je vais mettre trois petites perles ici. Dans le haut. J'aurais pu les faire avec les... Comment on appelle ça ? Avec les... Vous savez, les petits enamel dots, là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bah, je ne me souviens plus. Donc là, je vais prendre... Je vais prendre... Voilà. En séchant, je ne verrai plus la colle. Je vais essayer de me mettre un petit point de colle aussi. Pour mettre une petite perle en bas, là. Bon, alors, tout compte fait, je ne vais pas mettre de petit papillon. Parce que je n'ai pas trouvé vraiment ce que je voulais. Par contre, j'ai trouvé ce petit cœur qui est vraiment magnifique. Très, très joli. Et celui-ci, par contre, oui, je vais le mettre ici. Il n'est pas trop gros. Donc, il y a un petit carré de mousse 3D. Je vais rajouter de la colle chaude. Et je vais venir le coller dans ce petit coin-là. Voilà. Pour habiller ce coin. Ensuite, au niveau des perles, je ne pense pas en rajouter. Je ne sais pas. Non, je ne vais peut-être pas rajouter de perles. Bon, je vais laisser ça comme ça. Je pense que ça suffit. Enfin, ça suffit. Je n'ai peut-être pas forcément besoin de rajouter autre chose. Donc, je suis très, très contente. Parce que j'ai réussi à faire ma carte un peu chabie quand même. Avec sa dentelle, ses petites fleurs. Et en même temps, une carte de joyeux Noël. Donc, au niveau du sentiment, vous mettez le sentiment que vous avez. Que vous avez chez vous, en fait. Moi, il est en anglais. Bon, en même temps, il est tellement beau, ce Dice. Je trouve que le petit mur en briques fait son effet. Franchement, je le trouve très, très sympa. Et puis, mes petites fleurs. Donc, les petites fleurs dorées qui sont vraiment de la même couleur que mon fond de carte. Donc, là, c'est vraiment parfait. J'en avais d'autres de chez Action. J'avais acheté chez Action. Qui sont très, très belles. Ce sont celles-ci. Elles sont vraiment très belles. Après, le doré était un peu plus soutenu sur celui-là. Enfin, le marron était très soutenu sur celle-ci de fleurs, en fait. Donc, j'ai préféré mettre des fleurs comme ça. Et voilà. Donc, je trouve ça vraiment très, très joli. Alors, vous me direz ce que vous en pensez. Bon, écoutez. Cette fois-ci, je pense que ça serait la dernière vidéo avant Noël. Je vous remercie de m'avoir suivi. Donc, à nouveau, je vous souhaite de passer de très, très belles fêtes de Noël avec votre famille, vos proches, vos amis. Et puis, j'essaie de vous retrouver très, très vite pour une nouvelle vidéo. Voilà. Eh bien, je vous souhaite donc une belle journée quand même à tous et à toutes. Et je vous dis à très vite. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501